Président et chers collègues, bien qu'ayant été rapporteurs, je voudrais apporter quelques précisions parce que ce que nous révèle aussi ce rapport, c'est que le département n'a pas mis en place de démarche structurée ni n'a de moyens totalement dédiés pour converger, en tout cas tendre, vers cette égalité homme-femme. Donc il y a là, je crois, des points et des pistes d'amélioration. Je voudrais aussi dire que, ou rappeler que les dernières élections départementales, grâce à la règle de la parité, et notamment grâce à cette loi dite Valls, a permis de faire rentrer pour moitié dans cette assemblée les femmes qui composent désormais à parité cet hémicycle. Je crois que c'est un progrès. Je dirais néanmoins que si l'on observe la direction, les présidences, les organismes qui sont en lien étroit avec le département, le PIPA, le parc des oiseaux, la Seine-Coda, la Dynacité, le SDIS ou un tourisme, je dirais que pour l'instant, voyez où je veux en venir, il n'y a pas en responsabilité des femmes. Et je pense que vous conviendrez avec moi, M. le Président, que les femmes de votre majorité ne manquent pas de talent, comme d'ailleurs celles au sein de la minorité. Voilà. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et en tout cas, il serait important que des pistes de travail soient dégagées, que nous puissions en tout cas imaginer des dispositifs ou une démarche concertée pour converger vers cette égalité au sein de la collectivité. Bien. Merci de ces précisions. Et tout s'améliore petit à petit. Je rappelle quand même que dans notre exécutif, nous avons un bon nombre de femmes. Et que quand la majorité précédente, il n'y en avait qu'une seule. Donc vous voyez. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas. Il y avait trois femmes dans le tout. Donc on est bien d'accord. Mais il y avait quand même deux femmes dans la majorité. Je m'en souviens très bien. Très bien. M. le vice-président Raffo va vous répondre. Bon. Cher Christophe, non seulement il y a des gardiennes ici, mais des gardiens, j'irais, de l'égalité femmes-hommes. Alors on s'emploie tous les jours à veiller à cette égalité. Et au sein, vous l'avez fait remarquer, il y a des rapports qui vous sont parvenus. On voit le travail qui a été fait depuis trois ans, en tout cas, sur cette égalité. Aussi bien de l'ensemble des cadres. Alors là où on a encore du travail à faire sur des catégories, c'est... Mais vous connaissez la diversité de ce département. Avec, je dirais, sur les routes ou d'autres, ou sur l'action sociale, on va retrouver des majorités, femmes ou hommes. Alors c'est toujours difficile. Mais quand bien même, il faut, je dirais, s'autoriser à un certain nombre de choses. Alors sur les formations ou sur d'autres choses, vigilance, vous nous l'avez rappelé, on essaye de trouver des équilibres qui ne sont pas toujours faciles. Alors sur le reste, bien entendu, c'est un travail commun. Cette parité qui est arrivée, heureusement, mais je dirais à nous, hommes, de veiller à cette égalité femmes-hommes, dans toutes les structures. Alors vous l'avez signalé dans la représentation du département, mais ailleurs aussi. Donc sur les salaires, sur un certain nombre de choses, cet équilibre est en train, dans la fonction publique en tout cas, je dirais, il y a encore des choses à faire avancer sur les avancements, sur les responsabilités dans les services, où ce sont les compétences qui doivent être mises en avant, pas le sexe. Donc c'est vraiment ce travail, en tout cas, que j'essaye de mener avec l'équipe qui est présente autour de moi, et mon service. Croyez-moi, nous sommes vigilants, et pour mon service, vigilante. Voilà. Merci à vous.